Le réalisateur hollywoodien d'origine britannique Tony Scott s'est suicidé en sautant d'un pont à San Pedro près de Los Angeles. Âgé de 68 ans, il a été vu garant sa voiture près du pont Vincent Thomas et passant par-dessus la rambarde à midi et demi heure locale. Son corps a été retrouvé moins de deux heures plus tard et les autorités auraient par ailleurs trouvé une lettre exprimant ses intentions suicidaires. Le cinéaste, frère de Ridley Scott, était surtout connu pour le film Top Gun et avait souvent tourné avec l'acteur américain Denzel Washington, comme ici l'attaque du métro 123. Outre Top Gun, avec Tom Cruise dans le rôle d'un pilote de l'armée de l'air, réalisé en 1986 et qui reste son plus gros succès, il avait une vingtaine de longs métrages, dont plusieurs blockbusters, à son actif. Parmi eux, Jour de tonnerre, True Romance, Crimson Tide, Ennemi of the State ou encore son dernier film, Unstoppable. Sous-titrage Société Radio-Canada